Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va voir encore une fois des matériaux, mais de manière un peu plus diverse, on va dire. On ne va pas créer un matériau en soi, on va simplement venir s'amuser à créer un effet de vent, un effet de mouvement dans l'autre matériau, qui peut être assez similaire du vent, évidemment. On va voir comment est-ce que c'est possible, c'est relativement simple, donc pour ce faire on va faire un starter content, on va aller dans props, on va prendre notre buisson, ici, donc c'est le SMBush, on fait un double clic sur notre matériau, matériel, on vient remonter ça, on vient mettre deux scanners paramètres. Le premier on va l'appeler Wind, on va mettre Intensity, et dans le groupe on va mettre Wind. Ici on va mettre Wait, je crois que c'est comme ça, et donc dans le groupe Wind également. Et là maintenant, pour venir générer du vent, on va passer par le World Position Offset, on va tirer, et on va taper Simple. Simple, enfin Simple, Grass Wind, voilà. Et donc c'est ce petit noue qui va venir nous aider à créer notre effet de vent. Donc on va mettre Intensity dans Intensity, notre Weight dans Weight, et dans Additional WPO, on va venir mettre notre canal RGB, donc le même qui passe dans la base color, mais dans notre petit truc. Donc on va mettre le paramètre Value ici, d'Intensity A.1.3, et on va mettre le Weight A.1. Ah ça me semble pas mal. Donc on va avoir un petit effet de mouvement. Donc on applique, on sauvegarde. Une fois sauvegardé, on fait un Find in Content Browser. Voilà, on clique droit dessus, on fait une Instance, on crée une Instance Matériel pour pouvoir contrôler notre vent. On remplace notre matériau de base, et on ouvre notre Matériel Instance. On va dans Paramètre, on va dans Wind, et on peut régler l'Intensité ici. Voilà, donc on peut mettre .4, .6, on peut régler le Weight A.2. Voilà, donc ça donne cet effet, cet effet de vent, qui pour un seul objet est visible, du coup, mais si on le met sur plusieurs. Donc on passe ici, on va passer là, on va passer ça à 80, on va mettre la brosse à 2048. On va faire ça comme ça, voilà. Donc si on vient regarder d'ici, on voit qu'on a des mouvements relativement différents. Enfin, tous ne bougent pas en même temps, donc du coup, ça fait un effet d'aléatoire. Donc ça peut rendre quelque chose de plus intéressant encore. Donc voilà, c'était la petite partie destinée au vent, au mouvement des matériaux, ni plus ni moins. Donc ce sera plutôt un effet de faux vent, finalement, que de vrai vent. On verra dans une prochaine vidéo, on parlera un peu plus du logiciel Speedtree, pour ceux qui ne connaissent pas, qui, en plus d'offrir tout ce qu'il offre, à la possibilité, à une manière plus, comment dire, plus naturelle de gérer le vent. Alors là, il faut savoir que j'ai fait ça de manière relativement rapide. C'est la plus simple. Alors évidemment que vous pouvez jouer avec différents nœuds, différentes constantes, différents facteurs, pour créer un vent plus naturel. Et on y reviendra si vraiment il y a besoin pour X projets, X séries. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me donner dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. A aimer la vidéo si ça vous a plu. A rejoindre la page Facebook pour interagir plus rapidement avec toute la communauté. Nous, on se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.